Nous sommes le 23 mai 2006 sur la 16ème étape du Tour d'Italie entre Rovato et le Monte Bandone avec une montée finale de 17,5 km à 7,9% avec notamment un passage à 13%. A noter tout d'abord que Damiano Cunego lui est dans le dur, il est distancé du peloton des favoris. Un peloton des favoris qui va rapidement maigrir puisque Carlos Sastre va poser un gros tempo. A noter également l'absence de Paolo Savoldelli au sein de ce groupe maillot rose. De figurent Gadre, Coapio, Garcia, Caruso, Catalunia, Crisales, Simoni, Piepoli, Belli et bien sûr Basso accompagné de son lieutenant Carlos Sastre. Basso va ensuite porter une première accélération. Il est suivi par Gilberto Simoni mais quelques mètres plus haut à 7 km du sommet. Gilberto Simoni est distancé par le maillot rose, Ivan Basso, maillot rose depuis la 8ème étape. A un 3ème échelon, on a un duo avec le 2ème du classement général José-Henrique et Gutiérrez accompagné de Piepoli, équipier de Gilberto Simoni. Devant, Ivan Basso est impressionnant. Il creuse un écart important sur Gilberto Simoni qui fait bien un petit peu dans ses derniers kilomètres. et donc Ivan Basso va signer un 2ème succès d'étape sur ce Tour d'Italie 2006. Derrière à 1 minute 26, Gilberto Simoni franchit la ligne en 2ème position et il y a une 37, c'est le duo Piepoli-Gutiérrez. Et voici donc le classement de cette 16ème étape avec le succès, le triomphe même de Ivan Basso qui accentue son avance au classement général avec 5.24 sur Gutiérrez. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501